... Quatrième édition de l'Atrium culturel, aujourd'hui au Carré Montparnasse, une occasion pour les comités d'entreprise de faire connaissance avec tous ceux qui font l'actualité théâtrale de la saison 2015-2016. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur l'Atrium culturel, le théâtre du Ranelag, le théâtre 13, le théâtre de la Huchette, j'ai vu qu'il y avait les flâneries de Reims, il y a également le théâtre Mogador, enfin bon, énormément de monde, le théâtre Rive Gauche également, on va en parler dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez faire plein de choses sur cet atrium culturel, notamment vous faire tirer le portrait juste à côté du plateau télé, où on vous prend en photo et on vous fait des jeux de lumière extrêmement colorés, vous allez voir, c'est assez étonnant. Pour le moment, comme je vous le disais, le théâtre Rive Gauche est présent, aujourd'hui, mais je crois déjà depuis au moins trois ans sur l'Atrium culturel, parce que sa programmation est toujours passionnante. Et à côté de moi, j'ai la chance de recevoir Judith Magre. Bonjour Judith, merci infiniment. Vous avez un petit micro juste derrière. Voilà, celui-ci, il marche très bien. Vous êtes ici avec nous pour une pièce que vous reprenez, parce qu'elle a déjà été jouée par d'autres talentueuses comédiennes avant vous, qui est le, excusez-moi, j'ai perdu mon leucidien, Oscar et la Dame Rose. Vous êtes la Dame Rose. Je suis la Dame Rose, ça ne se passe pas ce soir, mais enfin, je suis la Dame Rose. C'est une pièce d'Eric Emmanuel Schmitt et c'est une histoire extrêmement émouvante. Oui, c'est émouvant, mais c'est drôle en même temps, parce que c'est l'histoire d'une femme qui va s'occuper d'enfants malades dans son habitat, et qui est elle-même extrêmement dynamique, pleine d'imagination, qui leur raconte des légendes, des belles histoires, et qui leur fait beaucoup de bien, qui arrive même à leur faire croire en Dieu. Je ne sais pas si elle-même y croit tellement, mais elle dit, écris à Dieu, ça te fera du bien, quand tu écriras, tu le feras exister. Enfin, elle les fait, elle leur donne du courage, de la patience, des éclaircissements, c'est dans le texte ce que j'ai dit là. Et ça se passe par étapes, par lettres en fait, parce qu'il y a, malheureusement le petit garçon est atteint d'une maladie très grave, je crois que c'est une leucémie, c'est ça ? Oui, enfin, oui, une maladie très grave, et alors, Madame Rose, Mami Rose, qui s'est occupée de lui, revient dans la chambre qu'il a occupée, où il y a ses jouets, ses ours, et découvre les lettres qu'il a écrites, elle les lit, enfin, elle les lit, je ne suis pas avec une lettre comme ça pendant toute la représentation, je commence à les lire, et puis petit à petit, je me débarrasse des lettres, et je les lis sans regarder les lettres, Il y a quoi ? Il y a 12 lettres, je crois, c'est ça ? Eh ben, j'en sais rien. Ça correspond au nombre de jours pendant lesquels il est resté à l'hôpital. Oui, oui. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, vous voyez. C'est pas moi qui ai écrit la pièce. Moi, je devrais le savoir. Comment vous vous êtes retrouvée sur ce rôle-là ? Vous aviez très envie, vous aviez entendu parler de la reprise de cette pièce ? Absolument pas. Absolument pas. Et un jour, Eric-Emmanuel Schmitt est venu me trouver, il a trouvé les mots qu'il fallait, il était très chaleureux, un peu flatteur, ça fait pas de mal, et alors, eh ben, j'ai dit oui. Vous l'aviez déjà vue jouer cette pièce ? Non. Si, si, je l'avais vue jouer par Daniel Darieux, mais vous savez, j'ai, à part mes textes, dont je me souviens en tout cas pendant que j'ai joué la pièce, j'oublie un peu tout. Je sais que Daniel Darieux était une de mes idoles, qu'elle était absolument merveilleuse, mais j'ai pas un souvenir, j'ai pas un souvenir précis de la pièce, ni de ce qu'elle faisait, sinon que j'en garde un bon souvenir. On est tellement différente, Daniel et moi. Et du coup, quand vous avez lu la pièce, elle vous a tout de suite parlé ? Ben, ben oui. Puis de toute façon, vous savez, quand on accepte de jouer une pièce, ça dépend de tellement de choses. Quand Eric-Emmanuel Smith est venu me le proposer, il a vraiment, il m'a dit exactement ce qu'il fallait pour que j'en ai envie. Après, quand je l'ai lu, l'envie, bien sûr, a continué, mais peut-être que si ce jour-là, il y avait eu une mauvaise lune, où il aurait été moins chaleureux, où je ne sais pas comment ça démarre, pourquoi on fait un truc, pourquoi on ne le fait pas. En tout cas, je suis ravie, je suis ravie. Il y a une équipe au théâtre qui est absolument formidable. Je suis très, très, très contente, je n'ai qu'une hâte, c'est d'occuper le plateau. J'avais retrouvé Steve Suissa avec lequel j'ai déjà travaillé, puisqu'on a joué une pièce au Petit Marigny il y a des années, qui s'appelait « Liaison pornographique », qui n'avait absolument rien de pornographique. C'était une histoire d'amour et je suis très heureuse de retrouver Steve Suissa. Qu'on comprenne bien, vous êtes seule sur scène ? Eh oui, je fais tout. Je fais le petit garçon, un autre petit garçon, les nounous. Mais tout ça, c'est comme si je retrouvais les lettres qu'il a écrites où il raconte sa vie. Alors, je ne les lis pas parce que je ne vais pas passer mon temps à être avec un papier. Remarquez, ça m'arrangerait, je n'aurais pas à prendre le texte, mais enfin. Mais voilà, j'incarne tous les personnages. On en a fait un film de cette pièce. Oui, mais je ne l'ai pas vue. Et vous n'avez pas vu le film, non ? Et puis, vous savez, je préfère ne pas avoir de référence, faire mon petit truc toute seule. Je n'ai pas envie d'être troublée par quelqu'un qui a déjà joué le rôle. Et je vous dis, Daniel, il y a longtemps, j'ai oublié. Nous sommes si différentes qu'il y a très longtemps. Quand on est une grande dame du théâtre comme vous, est-ce que c'est facile pour un metteur en scène de vous mettre en scène ? Ou est-ce qu'on prend des pincettes ? Ou alors avec vous, il faut y aller, Franco, et vous êtes une comédienne comme les autres ? Je ne sais pas. Moi, si un metteur en scène, vu que je travaille avec lui, c'est qu'il m'aime bien. Si moi, j'accepte de travailler avec lui, c'est que je l'aime bien. Et alors, à ce moment-là, moi, je suis, j'allais dire, normal. C'est normal, c'est normal, on est avec un metteur en scène, on parle, on discute, on fait ce qu'il vous dit, on peut discuter. Écoutez, moi, dans ce métier, je n'ai jamais, jamais eu de mauvais rapport, ni avec les metteurs en scène, ni avec mes partenaires, parce que je ne supporterais pas. Moi, je ne peux pas vivre, je ne peux pas vivre, en tout cas, dans ce métier. Dans le conflit, oui. Ce n'est pas possible. Moi, il faut que j'aime et qu'on aime. Sinon, sinon, ce n'est pas possible. Le théâtre Rive Gauche, vous y aviez déjà joué ? Non. Non, c'est la première. C'est que les premières, alors, décidément. C'est une première. Vous avez vu que c'est une... Alors, on est très proche du public. Comment ? On est très proche du public. On est comme... C'est un théâtre assez intimiste. C'est un très bon rapport scène-salle, mais ce n'est pas non plus un théâtre minuscule. Moi, j'ai joué beaucoup au théâtre de poche, que j'adore, et où j'ai été très heureuse d'y jouer de pièces. Mais c'est quand même une salle, je ne sais pas combien, ça fait 300 places. C'est ça, oui, je crois. Hein ? Combien ? 400 places. 400 places. 400 places. Donc, quand même. Et puis, le rapport scène-salle est très bon. J'ai l'impression que l'acoustique est très bonne. Enfin, donc, je suis très contente. Du coup, vous venez un petit peu en voisine, là ? Parce que c'est quoi ? On est ici au carré Montparnasse, c'est à 200 mètres, quoi. 200 mètres de quoi ? Du théâtre Rive-Gauche. Ben oui, mais le théâtre Montparnasse, j'y suis plus quand même. Non, non, je dis ici, on est au carré Montparnasse, et vous êtes venu un petit peu comme une voisine. Ah, on est au carré du Parnasse. Alors, je vais vous dire, je ne me suis pas rendu compte exactement. On est au pied de la tour Montparnasse, ici. Oui, ça, j'ai vu qu'il y avait la tour. Oui, et alors, vous voulez me dire quoi ? Vous êtes venu en voisine, en fait. Il y a quelques pas à faire. Ah, ben oui. A partir de quand ça commence ? Ça commence... Le 27 septembre ? A partir du 23 septembre. 23 septembre. D'accord. Vous êtes à la rentrée théâtrale. Vous voyez, je ne suis pas très forte avec les chiffres. Non, mais vous... Pourtant, quand j'étais étudiant, j'étais très bonne en mathématiques, et puis ça m'a passé. Ah, ben vous êtes parfaite en comédienne, donc le reste... Ah, ça, on va voir, on va voir. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Vous êtes prévue pour rester combien de temps ? Un mois, deux mois ? Eh ben, deux mois ou trois mois, parce qu'après, je reprends une pièce que j'ai jouée l'année dernière à Danterre avec Simon Abkarian, et on la reprend au mois de mars. Donc, mais bon, on verra bien. D'accord. Bon, vous êtes Madame Rose, alors ? La Dame Rose. La Dame Rose. Bon, merci. On viendra vous voir au Théâtre Rive-Gauche. Ah, ben j'espère bien. Quand ils voudront. Moi, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien leur dire ce que je fais et ce que je fais, et qu'ils m'aiment bien et qu'ils viennent. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Ah, bon. Merci infiniment. Merci. 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 Au Trésor culturel, il y a 250 invitations de spectacles à gagner. Avec un tirage au sort qui aura lieu à la fin de la journée. Et puis, vous pouvez également vous faire une petite manucure. Vous avez vu ça, Judith ? Ici, on pense à tout le monde. Derrière le plateau télé, vous pouvez vous faire soigner un peu les doigts. Voilà, c'est offert. Je ne sais pas, je ne vais pas retravailler. Ah, bon, alors, décidément. On a eu le plaisir de vous avoir au moins ici, c'est déjà ça. Ça m'aurait fait plaisir. Merci infiniment. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, tout de suite.